On retourne à Côte-Saint-Luc, trouver Yves. Il y a du nouveau dans la disparition du petit Jordan, Yves. J'ai une excellente nouvelle à vous transmettre en direct cet après-midi. On me confirme que Jordan Blessing Inkigu, 10 ans qui manquait à l'appel depuis hier, a été retrouvé sain et sauf. Commandant Stéphane Desroches, c'est une excellente nouvelle. Ça rassure les parents. Effectivement, excellente nouvelle grâce à la vigilance du public et à la diffusion des médias dans ce dossier-là. On a été en mesure de retrouver sain et sauf le jeune Jordan. Commandant Desroches, vous n'avez pas besoin de tout me dévoiler, mais si je comprends bien, il n'était pas loin de son domicile. Effectivement, il n'était pas loin. Les enquêteurs sont avec lui pour s'assurer et vérifier le pourquoi de cette disparition-là. Et au final, c'est une bonne nouvelle. Merci à tout le monde. OK, parfait. La suite des choses, évidemment. On rencontre les parents, ils sont au courant, puis on reconduit un peu l'enfant vers le foyer familial. Effectivement. Effectivement, c'est soulageant. Donc, on va s'occuper de l'enfant et du bon suivi de ce dossier-là. OK, bravo pour votre travail aussi. C'est le travail du SPVM et le travail en collaboration avec vous, les médias. Merci. Et les citoyens et citoyennes, merci encore. OK. Merci. Venez d'entendre le commandant Stéphane Desroches, ici dans le quartier Côte-Saint-Luc, où on se trouve. La nouvelle, elle est excellente, d'autant plus qu'on venait de vous faire entendre, il y a quelques minutes à peine, une entrevue avec la maire de Jordan qui s'inquiétait grandement, compréhensible évidemment comme comportement d'une femme comme ça, qui est mère de quatre enfants. Jordan, c'est l'aîné en passant de 10 ans. Elle a également petite fille et petit garçon. Je l'ai rencontré dans un immeuble voisin. Le papa, lui, était sur le terrain également. Il faisait des recherches très actives ici, dans le secteur du parc Donald Fletcher, où Jordan était un habitué du secteur. Mais si je comprends bien, et selon les informations que j'ai pu obtenir à travers les branches, c'est que Jordan n'était pas loin, probablement chez une connaissance. Alors voilà, il va retourner chez lui maintenant et il y aura probablement une bonne discussion avec les parents. Une histoire qui finit bien, heureusement. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada